Coucou à toutes ! Alors aujourd'hui donc nous sommes mercredi le jour numéro 12 et donc je vous reviens aujourd'hui pour vous parler donc de mon plus grand rêve donc c'est un sujet que j'avais lancé quand quand on cherchait nos sujets pour le pour le défi avec Wendy et je sais pas pourquoi il m'a pris l'idée de parler de ça parce qu'en fait je crois que je vais le regretter mais bon c'est pas grave donc en fait moi mon plus grand rêve je vous entends déjà rire et je lis déjà les commentaires des meufs qui vont se foutre de ma gueule mais bon j'en ai rien à faire en même temps on a tous des rêves et ce qui est le rêve est censé être aussi un peu l'inaccessible donc voilà moi j'ai un rêve ce serait d'être célèbre mais pas d'être célèbre enfin pas d'être célèbre évidemment pas avec mes vidéos pas avec le talent que je n'ai pas non plus en fait j'aimerais bien être genre célèbre comme comme le sont Paris Hilton et autres Kim Kardashian voilà en fait moi c'est ça que cette genre de célébrité que j'aimerais bien avoir ça veut dire qu'en fait on n'attend strictement rien de vous si ce n'est que vous soyez toujours bien coiffé bien maquillé et bien fringué en fait voilà c'est le genre de truc toutes les filles s'identifient un peu à vous ou en tout cas même si elles disent le contraire elles aimeraient bien être vous et voilà donc pleine de fric tout ce que tu as à faire comme dit Wendy à longueur de journée c'est du shopping dépenser ta thune quoi et ouais c'est vraiment quand même un truc de ouf j'aimerais trop 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 avoir ce genre de vie alors oui c'est un rêve et je sais pas du tout quelle est la vie qu'elle vive mais en tout cas moi en tout cas de là où je suis elle me fait rêver cette vie et j'aimerais bien la voir bon après ça se trouve c'est trop chiant il y a plein 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 d'aspects négatifs mais dans ma vie actuelle il y a déjà plein d'aspects négatifs donc autant qu'on échange je sais pas peut-être deux trois mois ce serait pas mal j'en profiterai pour engager un coach et garder la ligne et enfin trouver d'abord la ligne avant de la garder voilà moi j'aimerais bien franchement être comme ça pleine de fric et faire la ligne des magazines qu'on s'intéresse à moi rien que pour qui je suis et pas du tout pour ce que je fais enfin voilà étant donné que c'est facile de dire ça quand on n'a pas de talent parce que forcément j'ai rien à vendre alors je pourrais pas être connue pour autre chose que que pour moi tout seul mais bon voilà moi c'est ça mon plus grand rêve alors c'est un peu con parce que parce que voilà d'autres personnes comme me disait wendy quand je disais que j'avais pas trop trop envie de faire ce sujet parce que justement moi mon rêve c'est d'être connu ça fait un peu con de dire ça comme ça mais voilà pour moi genre les rêves de fonder une famille créer son entreprise pour moi c'est pas des rêves c'est plus des projets parce que c'est quelque chose qui est tellement réalisable que c'est pour moi c'est pas dans la case rêve le rêve pour moi c'est du domaine du fantasme enfin c'est comme ça que moi je voyais le thème en fait donc du domaine du fantasme et de l'inaccessible plutôt que plutôt que quelque chose qui qu'on peut faire quasiment du jour au lendemain quoi donc voilà moi c'est ça mon rêve comme je disais si vous avez vu les tags que j'ai fait il y a longtemps je disais que mon rêve aussi c'était de tourner dans un dans un clip de rap d'être une espèce de pouf de clip de rap et ben c'est la partie du même truc en fait ça veut dire que j'ai rien de spécial à faire juste être moi quoi enfin et voilà j'aimerais bien m'intéresser en fait je sais pas seulement si on faisait une étude psychologique sur ce que je viens de dire ça doit vouloir dire que j'aimerais bien que quand même pour ce que je suis bref on s'en fout ce serait marrant quand même de faire voir ça à quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine mais bon enfin on s'en fiche voilà moi mon rêve c'est ça d'autres ça va être je sais pas moi de de sauter en parachute non même pas ça c'est pas un rêve c'est pareil c'est un projet parce que on peut le faire mais d'autres ça va être de se produire au madison square garden pour des filles qui chantent bien et voilà il y a plein de trucs comme ça qui qui peuvent se faire et pour moi ça c'est pas des rêves c'est des projets des lignes des voix des qu'on appelle ça voilà je me suis levé à 5 heures ce matin je suis désolé voilà des projets de vie en fait tout ça pour moi tout ça c'est des projets de vie et c'est largement réalisable par soi même donc là alors que moi c'est pas du tout réalisable par moi même mon rêve de ouf voilà donc moi c'est ça mon rêve j'aimerais bien vous mettez du coup en commentaire ce que ce serait vous votre rêve le plus fou parce que du coup ça m'intéresse voir si j'ai vrai si je suis vraiment à côté de la plaque ou si oui si vous pensez un petit peu comme moi voilà donc ça sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui mais je pense que je vais en tourner d'autres après parce que là il fait jour et que du coup la qualité de la vidéo sera un peu meilleure que les dernières parce que je crois que avec celle d'hier on a vraiment touché le pour moi question qualité voilà gros bisous et à demain les filles